D'abord, je voudrais vous dire mon plaisir d'être ici dans ce lieu, je dois dire, impressionnant, et entrer dans le cadre de ces manifestations culturelles, bien organisées aussi, puisque j'ai vu en arrivant et j'ai entendu que mon intervention précède juste le malade imaginaire de Molière, donc c'est vraiment une articulation parfaite. La postérité a très très vite lié Molière à une satire virulente de la médecine, et en somme à ce qu'on pourrait appeler une sorte d'impiété médicale, qui est soulignée par le théâtre même de Molière, et je pense à Don Juan. La médecine, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la plus grande erreur qui soit parmi les hommes, affirme Don Juan, et répondant à la question de Sganarelle, qu'est-ce donc que vous croyez ? Don Juan répond, je crois, que deux et deux font quatre, et quatre et quatre font huit. La médecine, en effet, est très présente, c'est Molière, dans six pièces, au moins, j'en exclue une, le médecin volant, qui n'a pas été publié du vivant de Molière, et dont on connaît mal la date de représentation. Donc, six pièces, la première que j'ai déjà citée, Don Juan ou Le Veste Finstain de Pierre, de 1665, ou Sganarelle déguisée en médecin, dialogue avec Don Juan, L'amour médecin, qui est une comédie-ballée de la même année, où Lucinde, pour parvenir à ses fins et épouser celui qu'elle aime, fin d'être malade, sont alors appelés quatre médecins en consultation, mais c'est finalement un faux médecin, l'amoureux déguisé, qui parviendra à guérir Lucinde, de la manière la plus simple qui soit, en l'épousant. Le médecin, malgré lui, un an après, 1666, où Sganarelle fait médecin par force, examine une fausse malade, avec un faux apothicaire, c'est l'amoureux déguisé, là aussi. M. de Poursoniac, qui date de 1669, où l'on fait passer cet amoureux très indérissable, indésirable pour malade, et il est examiné et prétendument soigné par deux médecins et un apothicaire. Enfin, le malade imaginaire, que vous verrez peut-être demain, 1673, l'année même de la mort de Molière, où l'hypocondrie d'Argan intronuise dans la maison des médecins, diaphorus père et fils, M. Purgon, un apothicaire, M. Fleurant, bien nommé, comme M. Purgon, et enfin, un faux médecin, ou plutôt une fausse miresse, c'est-à-dire toinette, déguisée. Alors, cette production est d'autant plus marquante qu'elle date des dernières années de la vie de Molière. Si vous avez vu le Molière d'Ariane Nouchkine, vous vous souvenez peut-être de cette fin tragique de Molière, de cette descente impressionnante des escaliers. Cette mort a frappé aussi les contemporains. Et nous écouterons d'abord ce qu'en dit un médecin de Montpellier, Jean Bernier, en 1689, 16 ans à peine après la mort de Molière. Molière et ses partisans pourraient être mis au nombre des ennemis déclarés de la médecine. Quoi qu'il en soit, si Molière se moque avec succès de quelques médecins ? Je ne crois pas pour cela qu'il ait ruiné le métier. Car, s'il arrive qu'un tombe malade au sortir de ses représentations, on ne laisse pas d'avoir recours à des ignorants et même à des empiriques, pires que toutes les satires et tous les théâtres. Après tout, il n'y eut pas trop à rire pour Molière. Car, loin de se moquer de la médecine, s'il eut suivi ses précètes, s'il eut moins échauffé son imagination et sa petite poitrine, s'il eut, dis-je, suivi ses avis, et qu'il eut bien ménagé l'auteur et l'acteur, ceux dont il prétendait se railler n'auraient pas eu leur revanche et leur tour. outre que c'est une grande témérité à un mortel de se moquer de la maladie et de la mort, et particulièrement à un chrétien qui n'y doit penser qu'en tremblant. Quant au pauvre malade qu'il prend tant de plaisir à railler, comme les visionnaires même sont en cela forts à plaindre, il me semble qu'il les devait laisser là s'il n'en voulait pas avoir compassion. Aussi, que lui arrivera-t-il d'avoir voulu jouer les misérables ? Il fut lui-même joué en diverses langues et puni, selon son mérite, d'avoir fait sautement le mort. Et voici donc son épitaphe. « Si j'ai un qu'on dit être mort, je ne sais s'il l'est ou s'il dort, sa maladie imaginaire ne saurait l'avoir fait périr. C'est un tour qu'il joute à plaisir car il aimait à contrefaire. Comme il était grand comédien, pour un malade imaginaire, s'il fait le mort, il le fait bien. » Au-delà de la satire et de la caricature qui s'inscrivent dans une longue tradition littéraire, qu'il s'agisse celle des contes ou bien celle de la farce, du théâtre italien-espagnol. Molière, bien sûr, a puisé dans cette tradition. Son théâtre, néanmoins, qui s'éclaire mieux dès lors qu'on le replace dans un contexte, un contexte précis, celui de son temps, sur les institutions, les savoirs et les débats qui furent alors ceux du XVIIe siècle et particulièrement peut-être de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Je voudrais donc d'abord évoquer avec vous les professions médicales au XVIIe siècle, puis les querelles institutionnelles, enfin, les questions que soulèvent les innovations scientifiques. Car quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, la science médicale au XVIIe siècle n'est pas figée. Les professions médicales d'abord. Rabelais dans le prologue du quart livre « Pastiche, hypocrate » pour définir la médecine comme une farce jouée à trois personnages, le médecin, le malade et la maladie. Je m'amuserai à mon tour à le pasticher en disant que la médecine est une sorte de ballet où interviennent trois danseurs, le médecin, le chirurgien et l'apothicaire. Il est vrai que chez Molière, sur scène, les chirurgiens n'apparaissent pas. On ne saurait montrer du sang sur scène, qu'il s'agisse d'une blessure ou qu'il s'agisse d'une saignée. Néanmoins, il est significatif qu'ils apparaissent dans le ballet qui clôt le malade imaginaire. Ils viennent avec les apothicaires saluer le nouveau faux docteur en médecine, Argan, souhaitant que par ses ordonnances, ils remplissent bien les boutiques des chirurgiens et des apothicaires. L'art de guérir pendant des siècles s'est partagé en effet entre d'abord l'université, c'est-à-dire les docteurs et professeurs régens de la faculté de médecine. L'ancien régime, enfin au XVIIe siècle, compte une vingtaine d'universités de médecine, de facultés de médecine, mais certaines d'entre elles d'ailleurs ne donnent qu'un enseignement très épisodique. En principe, les médecins ne peuvent exercer que dans le territoire de l'université où ils ont reçu leur diplôme. Exception faite pour Paris et Montpellier qui sont alors les deux universités les plus prestigieuses du royaume. la faculté de médecine donc et puis à côté de cela le collège de chirurgie dit aussi collège de cinq hommes qui délivre des maîtrises à des chirurgiens qu'on dit alors chirurgiens de robe longue qui sont des chirurgiens lettrés c'est-à-dire qui ont fait des études en latin et puis les corporations les corporations qui comprennent les apothicaires et les barbiers chirurgiens les barbiers chirurgiens qui s'occupent de petites chirurgies sans plus et enfin le vaste domaine des praticiens qui ne possèdent pas d'autre reconnaissance que leur simple savoir-faire comme par exemple les matrones ou sages-femmes et les empiriques de toutes sortes hernières dentistes et puis aussi charlatans et vendeurs d'orillétons comme celui qui apparaît dans l'amour bédecin lorsque les médecins par leurs disputes s'avèrent de toute façon incapables de guérir un malade durant tout le XVIe siècle déjà le pouvoir royal les institutions se sont efforcées de mettre de l'ordre dans cette forêt mais au XVIIe siècle la situation se durcit encore parce que la faculté manifeste davantage de prétentions hégémoniques cette prétention hégémonique de la faculté ce monopole du savoir médical se manifeste déjà face aux barbiers chirurgiens et aux chirurgiens du collège de Saint-Comme qui longtemps rivaux ont fini par s'unir au milieu du XVIIe siècle grâce à la protection royale et qui désirent s'affranchir de la tutelle de la faculté de médecine si victoire il y a des chirurgiens elle est de très courte durée car la faculté de médecine va intenter un procès contre les chirurgiens et obtenir que la robe le bonnet et le mot collège même soient interdits pour les chirurgiens le prestige d'une institution se signale en effet aussi par des attributs qui lui ont été accordés comme autant de privilèges et on peut dire ici en quelque sorte que l'habit fait le moine comme le pense Scannarelle répondant à Don Juan qui ironise sur son déguisement oui c'est l'habit d'un vieux médecin il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir mais savez-vous monsieur que cet habit me met déjà en considération que je suis salué des gens que je rencontre et que l'on me vient consulter ainsi qu'un habit l'homme les chirurgiens cependant ne vont pas se rendre sans résister fort de l'autorité royale ils continuent leur lutte et notamment pour leur formation même un an avant le malade imaginaire un maître chirurgien du collège donc de Paris du collège Saint-Corn publie un petit livre qui s'appelle le barbier chirurgien ou les fleurs d'Hippocrate il s'en prend vivement aux médecins qui prétendent avoir la haute main sur les cours d'anatomie que doivent recevoir les chirurgiens le livre d'ailleurs va être très très vite saisi à la demande de la faculté qui prétend que le livre est contraire aux bonnes mœurs et aux anciennes maximes de la faculté de médecine il faut dire que la plume de ce chirurgien est acérée comme un scalpel il écrit la division entre les sujets d'un même prince ne vient que des malcontents or les chirurgiens ont juste raison d'être malcontents des médecins parce que les chirurgiens ne peuvent achever leurs études faute de cadavres et les médecins par malice vont escalader les gibets et enlever tous les pendus à leur col dont ils font un commerce infâme je ferai ici une petite parenthèse parce que en attendant l'heure de cette conférence je feuilletais une édition récente des comédies de Molière une édition pour le second degré l'amour médecin et je voyais écrit dans les commentaires pour les élèves que l'église au XVIIe interdit la dissection et que donc les médecins et les chirurgiens ne pouvaient pas se former en anatomie c'est une idée très répandue mais qui est erronée complètement erronée le grand progrès de l'anatomie datant du XVIe siècle avec Vézal oui les médecins les chirurgiens avaient le droit de faire des dissections mais seulement il était très difficile de se procurer des cadavres car c'est cela qui était contrôlé et qui était sous le coup d'une législation mais l'église n'a interdisé pas du tout les dissections bon je referme donc cette parenthèse les disciples d'Esculap tous les étudiants il est vrai se battent autour de la mort en quelque sorte autour des cadavres puisque c'est la faculté de médecine qui garde ce privilège de se faire remettre les cadavres des suppliciés pour se livrer à des dissections et on a même vu à ce sujet des scènes violentes par exemple en 1620 le théâtre d'anatomie est investi par les élèves chirurgiens épais et bâtons à la main ils interrompent violemment le cours du professeur de médecine et enlèvent avec fracas le cadavre avec les apothicaires les relations je dirais ne sont pas plus apaisées sans doute ils peuvent aussi s'entendre comme la rose en foie c'est ce qu'on voit dans le malade imaginaire où finalement Purgon et Fleurant s'entendent très bien pour duper le pauvre malade seulement il ne faut pas que l'apothicaire prétende usurper le pouvoir du médecin qui a tout pouvoir pour le ruiner si ça lui plaît tout simplement en ordonnant moins de remèdes et moins de saignées ce qui ruinerait aussi le chirurgien c'est ce que déplore le chirurgien Jean-Michaud dont je vous ai déjà parlé mais c'est ce qu'on voit dans le malade imaginaire où à la fin les chirurgiens chantent dans un latin de cuisine les grâces rendues à ce nouveau docteur qui justement grâce à ses ordonnances remplirait bouticas il remplira les boutiques des chirurgiens et des apothicaires d'ailleurs à cette époque la faculté de médecine a trouvé un moyen je dirais beaucoup plus moderne pour ruiner les apothicaires elle fait diffuser très largement un petit livret à un prix modeste de médecine des familles qui s'appelle le médecin charitable et il s'agit bien de ruiner les apothicaires de Paris comme on le lit sous la plume du médecin Guy Patin qui vous le savez peut-être est aussi un grand épistolier ces trois acteurs toutefois c'est-à-dire le médecin le chirurgien et l'apothicaire savent très bien s'entendre lorsqu'il s'agit de lutter contre tous les charlatans et empiriques qui sévissent non seulement à la campagne et dans le carrefour des villes mais aussi à la cour comme le déplore bien des médecins contemporains je cite Mazarin a empli la cour de charlatans il y en aura assez pour abréger ces jours les grands sont malheureux en médecin ils n'ont que des fourbes de cour des charlatans et des flatteurs étoffés d'ignorance il faut alors en appeler à la vigilance dit un docteur de Montpellier qui s'appelle Jean Bernier les médecins qui disent du latin et du grec au lieu d'ordonner des remèdes aux malades pendant que les charlatans leur en ordonnent à tort et à travers ressemblent à ces moines qui chantaient au cœur pendant que les pillards vendangaient leurs vignes le montpellierain Jean Bernier on l'a entendu est le grand lecteur d'un médecin beaucoup plus célèbre que lui qui s'appelle Rabelais puisqu'il fait allusion ici à un épisode de Gargantua lorsque les armées de Picrocole attaquent l'abbaye de Seuillet que les moines sont en prière et que heureusement frère Jean des Antômeurs est là pour sauver l'abbaye Bernier ce médecin de Montpellier décrit en somme une situation qui fait le comique de l'amour médecin où Sganarelle devant les propos abscons des quatre médecins qui ont été appelés en consultation se résout à faire appel à un vendeur d'orviétan donc un charlatan le comique de Molière dans ces années-là est en réalité d'autant plus efficace qu'il fait écho à une satire qui est développée aussi bien dans la littérature médicale c'est-à-dire dans les ouvrages de médecine qui développent au besoin les mêmes traits d'esprit dans l'amour médecin un des médecins monsieur de Faunandresse affirme qu'il faut toujours garder les formalités croient qu'il puisse arriver et son confrère monsieur Thomas devant Gérir un homme mort n'est qu'un homme mort et ne fait point de conséquence mais une formalité négligée porte un notable préjudice à tout le corps des médecins or Jean Bernier qui se souvient à la fois de Molière et de Rabelais écrit encore ceux qui disent que traiter le malade dans les formes c'est parler de le faire mourir avec dignité ressemble à ce juge qui jugeait les procès au sort des dés ici on a une allusion au tiers livre de Rabelais une satire on l'a vu qui s'inscrit aussi dans une satire immémoriale de la profession médicale mais cette satire s'inscrit aussi dans une querelle plus particulière autour des savoirs au XVIIe siècle qui s'inscrit aussi dans des espaces de pouvoir d'abord celui des deux plus importantes universités du royaume que j'ai déjà cité Paris et Montpellier la rivalité entre ces deux universités qu'elles soient institutionnelles ou scientifiques a connu la période la plus aiguë au moment d'une certaine affaire que l'on a appelée l'affaire Théophras Renaudot celui que ses ennemis appellent le gazetier puisque Théophras Renaudot est le fondateur du premier périodique français La Gazette Théophras Renaudot a fait ses études à la faculté de médecine de Montpellier il a passé son doctorat en 1606 après différents voyages il s'installe à Paris et il obtient en 1631 donc un privilège pour la publication de La Gazette défini comme un recueil hebdomadaire de nouvelles tant domestiques qu'étrangères je vous le disais le premier périodique français en 1636 il obtient aussi l'autorisation d'ouvrir un bureau de prêt pour les pauvres et bientôt il peut donner des consultations gratuites ou consultations charitables comme il les nomme lui-même mais les violentes attaques de la faculté vont avoir finalement gain de cause après la mort de Richelieu qui appuyait Renaudot en 1644 donc Renaudot se voit interdire toute activité médicale à Paris la dispute cependant prend un autre tour lorsque les institutions s'en mêlent c'est-à-dire les deux facultés Paris et Montpellier c'est d'abord un doyen de Montpellier qui malheureusement pour lui s'appelle Courto donc d'un nom d'un chien Courto est un chien à qui on a coupé la queue et les oreilles donc Courto prend la plume d'abord en latin pour défendre son université montrer son ancienneté sa légitimité aussitôt bien entendu le texte de Courto va provoquer des répliques parce que quel est l'enjeu l'enjeu c'est la prééminence d'une école sur l'autre et aussi le droit d'exercice à Paris pour les médecins de Montpellier les libelles se multiplient je vous l'ai dit d'abord en latin mais aussi en français car il s'agit justement de donner une large ampleur à la controverse et aussi d'y mêler la Cour et les grands du royaume et on pourrait dire qu'à cet égard les avertissements de monsieur filerain dans l'amour médecin tirent trop tard l'alarme et n'est-ce pas assez que les savants voient les contrariétés et les dissensions qui sont entre nos auteurs et nos anciens maîtres sans découvrir encore au peuple par nos débats et nos querelles la forfanterie de notre art la dispute est violente et elle se passe aussi en français on insulte le doyen de Montpellier que l'on traite de grosse bête de chien de tournebroche et plus globalement on attaque la faculté de médecine de Montpellier on dit qu'à Montpellier on ne peut faire appel à des médecins qu'on s'adresse à des apothicaires qui sont tous plus incompétents que les autres les uns que les autres et enfin plus grave que Montpellier vend ses diplômes le combat n'est pas à fleurer moucheté comme vous le voyez et prend une allure particulière un épilogue qui n'est pas pour plaire à la faculté de médecine puisque en 1668 le grand conseil du roi va accorder le droit d'exercice aux médecins qui viennent des autres facultés sous réserve qu'ils aient bien entendu un doctorat alors la faculté a encore assez de puissance pour empêcher que cet arrêt soit enregistré et donc exécuté mais l'épisode toutefois est révélateur d'un autre affrontement je vous ai parlé de Paris et Montpellier mais l'affrontement est peut-être plus rude encore entre les médecins de la faculté de médecine de Paris et les médecins de cours les saints docteurs qui occupent successivement la charge de premier médecin sous Louis XIV de ces cinq trois sont diplômés de la faculté de Montpellier un nommé Jacques Cousineau François Vautier et Antoine Vallaud aux yeux des contemporains d'ailleurs l'amour médecin qui a été représenté d'abord à Versailles et puis à l'hôtel de Bourgogne qui a attiré tant de monde tout Paris y va en foule dit-on mettraient en scène des médecins de cours pour se moquer et là c'est Guy Batin qui parle de ceux qui tuent le monde infiniment impunément c'est-à-dire un médecin qui s'appelle André Esprit qui est docteur de Montpellier notamment François Guénaud lui est un docteur parisien et Elie Béda dit aussi des foucheries alors je dirais qu'ici peu importe la réalité de ces lectures à clé qui sont souvent proposées ce qui est beaucoup plus intéressant c'est que la peinture que fait ici Molière de la dispute entre les médecins ridicule dispute et bien n'est que le miroir d'une scène qui s'est passée en 1661 au chevet de Mazarin mourant et une scène qui est racontée par le médecin Guy Patin hier à deux heures dans le bois de Vincennes quatre de ces médecins savois Guénaud Vallaud Braillet et Défougeret disputaient ensemble et ne s'accordaient pas de l'espèce de maladie dont le malade mauvais Braillet dit que la rate est gâtée Guénaud dit que c'est le foie Vallaud dit que c'est le poumon et qu'il y a de l'eau dans la poitrine défougeret dit que c'est un abcès du mésantère ne voilà pas d'habiles gens ce sont les fourberies ordinaires des empiriques et des médecins de cour qu'on fait suppléer à l'ignorance la rudesse de ces affrontements est à la mesure de l'enjeu la faculté craint de voir son monopole menacé par les médecins courtisans en effet le premier médecin du roi pourrait prendre le pas sur tous les médecins et sur la faculté à l'exemple d'ailleurs du premier chirurgien du roi qui a depuis 1668 prééminence sur tous les chirurgiens et sur tous les barbiers chirurgiens de ce point de vue simplement institutionnel les années 1672 1673 c'est à dire celles du malade imaginaire justement sont tout à fait cruciales la création au jardin royal des leçons publiques sur l'anatomie la pharmacie enfin sur toutes les parties de la médecine et opérations d'icel dit le texte rend manifeste un déplacement de lieu des savoirs au 17ème siècle un déplacement qui s'est amorcé dès la fin du 16ème siècle et qui ne va laisser à la faculté de médecine qu'un monopole bien illusoire celui de représenter une tradition figée non seulement dans son enseignement mais aussi dans ses pratiques et dans ses rituels la science dans cette deuxième moitié du 17ème siècle dans ce qu'elle a de plus audacieux et de fécond trouve sa place dans de nouveaux lieux les cercles savants et aussi les milieux mondains avides de nouveautés on peut bien sûr s'en moquer surtout si cette curiosité est celle des femmes on peut penser aux femmes savantes de Molière mais aussi à une satire de Boileau qui se moque de ces savantes qui suivaient des cours d'astronomie de physique et même des dissections dans le malade imaginaire du reste c'est Toinette qui représente le bon sens puisqu'elle ironise sur la proposition de Thomas Diafoirus d'inviter Angélique à assister à la dissection d'une femme pour la divertir Toinette le divertissement sera agréable il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse mais donner une dissection est quelque chose de beaucoup plus galant Molière ici ne fait que se moquer je dirais d'un phénomène culturel il est réel que les femmes au XVIIe siècle avec les grandes secondes vont assister à des dissections à cette époque-là où se passe je dirais la révolution scientifique dans les cercles savants dans les cercles dérudits c'est là où sont présentées les trouvailles les découvertes les plus importantes et qui finalement vont révolutionner l'histoire de la médecine j'en évoquerai quelques-unes les recherches anatomiques sur le cerveau le cœur les artères les nouvelles théories sur l'embryologie nous sommes à un moment où va être abandonné une théorie qui vient de Galien sur l'embryologie où on pensait jusque-là que pour qu'il y ait conception il fallait deux semences celle de l'homme celle de la femme plus le sang menstruel pour nourrir l'embryon cette théorie est abandonnée au XVIIe siècle pour une autre théorie qui n'aura pas longue vie qu'on appelait la théorie oviste selon laquelle toute vie vient d'un œuf ces œufs qui préexistent dans les ovaires des femmes on a là les prémices des théories beaucoup plus modernes et contemporaines ces nouvelles théories sont exposées chez des érus dans des cercles savants c'est la même chose pour la théorie d'Harvey sur la circulation du sang c'est la même chose pour la circulation du chile et enfin sur la possibilité de la transfusion sanguine tout ça ne se passe pas à la faculté ça se passe dans les cercles savants dans les cercles mondains et justement parce qu'il ne reste pas enfermé au sein de la faculté ces débats et controverses médicales vont avoir un retentissement dont la littérature de divertissement rend compte non seulement dans le malade imaginaire où Thomas Diafoirus offre à Angélique la thèse qu'il vient de soutenir contre les circulateurs c'est-à-dire contre la nouvelle théorie d'Harvey sur la circulation du sang mais aussi on peut penser à l'art et burlesque de Boileau je cite qui fait défense au sang d'être plus vagabond erré ni circulé dans le corps sous peine d'être entièrement livré et abandonné à la faculté de médecine mais dans ces mêmes années on soutient encore à la faculté de médecine précisément des thèses qui condamnent la théorie de la circulation du sang alors pourquoi cette résistance à cette découverte la plus importante sans doute à l'époque c'est que certains sont bien conscients que la découverte de Harvey sur la circulation du sang et l'autre découverte sur la circulation du chile c'est-à-dire qui se déverse dans la veine cave depuis les intestins sans plus passer par le foie c'est-à-dire que selon sa théorie ce n'est pas le foie qui génère le sang et bien cette nouvelle théorie met par terre je dirais toute la médecine et un médecin parisien l'a fort bien compris je le cite Péquet c'est-à-dire le découvreur de la circulation du chile Péquet a commencé à bouleverser la structure et composition du corps humain par sa doctrine nouvelle et inouïe qui renverse entièrement la médecine ancienne et moderne ou la nôtre tant en la physiologie qu'en la pathologie et thérapeutique car si le foie suivant son opinion n'est plus au rang des parties principales n'est plus le siège de la faculté naturelle n'est plus celui qui produit le sang dans notre corps mais est seulement dédié à un emploi beaucoup plus vil et abject à savoir purger et séparer l'excrément de la bile contenu dans le sang il s'en suivra que les maladies que nous attribuons au foie à cause de son action blessée à savoir lorsque l'extraction ou rétention du chile est diminuée et abolie ou que la sanguification ne se fait pas telles que sont la diarrhée toutes les sortes de diarrhées il s'en suivra dis-je que ces maladies ne dépendront plus du foie mais seulement de ces veines lactées nouvellement découvertes ou bien du cœur même et des poumons c'est pourquoi il faudra dorénavant trouver ou forger une nouvelle méthode de guérir les certitudes anatomiques sont bouleversées comme la matière médicale en général ce qu'on entend à la fin du malade imaginaire du faux bachelier argan le clisterium donnare posté à seignare ensuite à purgare donner un clister ensuite seigner purgé et bien de donne enfin qu'un écho burlesque à un débat commencé dès le 16e siècle sur la méthode de traitement la controverse la plus célèbre touche l'usage d'un médecin d'un médicament chimique l'antimoine et le vin hémétique très présent chez Molière qu'est-ce que c'est que le vin hémétique c'est un vomitif à base d'antimoine que l'on dissolvait dans du vin blanc c'est un traitement qui est devenu à la mode après la guérison de Louis XIV en 1658 guérison qu'a narré son premier médecin Antoine Vallaud dans le journal de santé du roi le roi revient de Calais il est malade on commence d'abord par le saigner par le purger il va de plus en plus mal et Vallaud qui est un partisan des médications chimiques va parvenir à convaincre le cardinal d'essayer ce médicament avec succès Louis XIV guérit et à partir de ce moment là dit Vallaud et bien le vin hémétique va devenir à la mode dans la haute société et emporter les arguments de ceux qui ne pensent qu'à la saignée et à la purgation cette guerre antimoniale c'est ainsi qu'on l'a nommée c'est à dire la guerre entre les médecins qui sont favorables à l'usage de ces médicaments chimiques et ceux qui résistent et ne suivent que la médication traditionnelle et en particulier la purgation et la saignée est évidemment très vive elle oppose médecins de cour et médecins de ville là encore mais ça n'est qu'un aspect d'un débat beaucoup plus large sur la pharmacie et particulièrement la polypharmacie où se distinguent encore une fois les deux grandes universités du royaume Montpellier et Paris Montpellier étant beaucoup plus ouverte aux nouvelles médications chimiques bien héritées en partie du paracelsisme de Paracels la guerre est vive car pour les médecins traditionnalistes le bon médecin est celui qui n'oublie pas le secret de Galien et qu'est-ce que c'est que secret de Galien il faut saigner tôt et souvent pour éteindre l'inflammation du poumon et du coeur et donc le bon médecin saigne purge et pour cela se contente de deux ou trois médecines médecines la casse le séné la rhubarbe et le sirop de rose pourtant malgré cette vive résistance la pharmacopée la pharmacie connaît aussi une révolution importante au XVIIe siècle avec la publication de très grandes sommes qui font la synthèse entre les deux traditions c'est-à-dire la tradition galénique ce qu'on appelle la matière médicale et puis la nouvelle iatrochimie c'est-à-dire la nouvelle médecine chimique et je citerai simplement une de ces sommes parce qu'elle est d'un an antérieur aux maladies imaginaire et son auteur s'appelle Moïse Charas et le titre est significatif pharmacopée royale galénique et chimique alors tous ces bouleversements n'ébranle pas seulement les institutions en effet grâce à l'essor des publications en langue vernaculaire en français grâce au cercle mondain les questions médicales se vulgarisent se répandent la littérature l'atteste mais aussi les correspondances privées le cousin de madame de Sévigné Bussy Rabutin lui écrit après une indisposition de celle-ci et il ironise en mêlant deux débats celui autour du vin hémétique c'est-à-dire de l'antimoine et autour d'un autre débat dont on trouve un large écho chez Molière c'est celui des maladies féminines et particulièrement de l'hystérie de la mélancolie érotique Bussy Rabutin j'ai appris que vous aviez été fort malade ma chère cousine cela m'a mis en peine pour l'avenir et m'a obligée de consulter votre mal à un habile médecin de ce pays-ci il m'a dit que les femmes d'un bon tempérament comme vous demeuraient veuves de bonheur et qui s'étaient un peu contraintes étaient sujettes à des vapeurs cela m'a remis de l'appréhension que j'avais d'un plus grand mal quand enfin le remède étant entre vos mains je ne pense pas que vous haïssiez assez la vie pour n'en pas user ni que vous eussiez plus de peine à prendre un galon que du vin hémétique Molière avant Bussy Rabutin s'est amusé et nous a amusé avec la question de la mélancolie érotique et des symptômes qui affectent les femmes à un âge de convolée si la question de l'amour médecin est d'actualité parce qu'elle rejoint un débat savant et nombre de publications contemporaines sur la mélancolie érotique elle fait écho aussi à une curiosité partagée pour tout ce qui touche l'anatomie la physiologie la pathologie féminine et ce d'autant plus que la nouvelle théorie dont je vous ai parlé il y a un instant la théorie au viste sur la génération humaine remet en cause l'éthiologie des affections hystériques ces affections hystériques qui proviennent de la pourriture car c'est le mot qu'il faut envoyer de la semence à l'intérieur de l'utérus qui provoque des vapeurs qui montent au cerveau et qui provoque la maladie que l'on voit bien décrite chez Molière la nouvelle théorie au viste et bien rend caduque cette éthiologie nous l'avons vu je pense contrairement à ce que pourrait laisser penser une satire qui s'inscrit dans une longue et large tradition le paysage médical au temps de Molière n'est pas une image figée dans tous les domaines de la théorie et de la pratique médicale le doute s'insinue sur une vérité que l'on croyait établie une fois pour toutes par Galien une fois pour toutes par Hippocrate la médecine la médecine la médecine la plus grande erreur qui soit parmi les hommes c'est un propos qui est tenu par Don Juan mais c'est une question qui est posée par bien des contemporains et qui se demande à tout prendre comme un personnage du malade imaginaire si le meilleur médecin ça n'est pas la nature et que après la mort le médecin comme dit le proverbe proverbe que rappelle Molière quelle est donc l'imposture que dénonce Molière c'est celle des faux savoirs et des fausses certitudes la médecine est aussi une affaire de libre pensée et de croyance elle n'est pas une science révélée elle est au contraire une science incertaine ce qui est ridicule chez Molière c'est la fatuité de ces médecins qui n'ont pas pour vocation de guérir mais d'exposer leur faux savoir Bérald dans le malade imaginaire ne fait qu'exprimer la pensée de bien de philosophes et même de médecins que fréquentait Molière il ne s'agit pas de prendre la tâche de combattre la médecine et chacun à ses périls et fortune peut croire tout ce qui lui plaît la question que pose Sganarella d'aujourd' monsieur vous êtes aussi un pied en médecine se pose dans des termes nouveaux il ne s'agit pas de défendre les médecins contre ceux qui les accusent de n'avoir point de religion comme le fait un docteur de Montpellier en 1663 mais de constater au fond qu'il y a en médecine comme en religion des libertins au sens de libre esprit des beaux esprits des esprits forts or dans l'histoire de la médecine et des médecins rédigée à la fin du XVIIe siècle parmi ces libres penseurs de la médecine et bien Molière trouve place à côté de Montaigne et à côté de Descartes et après tout ça n'est pas une si mauvaise place je vous remercie alors j'ai un tout petit peu raccourci ma conférence de 10 minutes parce que j'ai pensé que peut-être il y a des choses qui pourraient être développées au moment de questions j'ai notamment sauté le passage qui concerne Louis XIV parce que c'est un texte que vous trouverez facilement le journal de santé de Louis XIV a été publié récemment et on le lit bien sûr avec beaucoup d'intérêt et notamment cet épisode des soins donnés en Louis XIV qui aujourd'hui nous semble quelque peu effrayant à voir le nombre de saignés et le nombre de purgations qu'a subi le jeune roi mais il en a réchappé qui se lance pour la première question s'il y en a attendez madame je vous remercie d'abord pour cette très belle langue qui est très très agréable à écouter de votre conférence je voulais savoir d'abord comment étaient nommés les médecins de la cour si c'était uniquement décision du roi et deuxièmement par rapport à cette liberté de parole de justement remettre en question des hommes qui ont pas les médecins qui ont un certain pouvoir légitimé est-ce qu'il y avait des représailles est-ce qu'il y avait cette possibilité vraiment d'oser critiquer parce que je pense qu'à l'heure actuelle on l'aurait moins il y a la science officielle qu'on ne peut pas remettre en question parce que ce sont des savants et puis il y a le peuple qui doit plus ou moins suivre et à cette époque il semblerait qu'il y avait quand même une plus grande liberté d'oser remettre en question un certain pouvoir merci donc nous deux précisions concernant donc les médecins de cour les médecins de cour qui sont nommés donc par le prince et qui peuvent venir encore une fois d'autres universités d'autres facultés que la faculté parisienne et d'ailleurs du 16e ou 17e siècle lorsqu'on regarde ce qu'on appelait alors la maison médicale du roi nous avons les documents d'archives il y a nombre de médecins qui viennent précisément de la faculté de médecine de Montpellier par exemple le grand médecin de Henri IV c'est André du Laurence qui est un anatomiste un professeur qui vient de l'université de Montpellier et c'est encore vrai donc au 17e siècle alors après vous parliez de comment la libre parole la libre pensée de certains médecins alors là aussi il faut dire que l'histoire de l'institution médicale au 16e et au 17e siècle est émaillée de procès la faculté à chaque occasion intente des procès et vous savez ça commence au 16e siècle avec la publication d'un grand livre de chirurgie celui d'Ambroise Paré oeuvre complète en 1575 la faculté réagit aussitôt en essayant de faire interdire le livre écrit outrage par un chirurgien double outrage en langue française donc cela commence dès la fin du 16e siècle et ça se poursuit je faisais allusion à l'antimoine à l'usage donc des médications chimiques la faculté de médecine de Paris intente un procès contre un des leurs qui a écrit un ouvrage pour vanter l'usage de l'antimoine et l'affaire de l'antimoine va s'achever devant la justice avec la victoire de l'antimoine qui est autorisée finalement au 17e siècle procès contre les chirurgiens et les barbiers chirurgiens pour des questions donc de délivrance de diplômes de préséance procès nombreux aussi contre les charlatans là j'emploie le terme des médecins eux-mêmes parce que tous ne sont pas des charlatans simplement certains de ces praticiens n'ont pas de diplômes de diplômes reconnus par aucune des facultés et il suffit aussi de consulter par exemple les archives de la faculté de médecine de Montpellier pour voir le nombre de procès qui se déroulent tout au long du 16e et du 17e siècle mais pour les grandes questions que j'ai évoquées très rapidement que ce soit la médecine chimique que ce soit l'anatomie les découvertes en anatomie que ça soit je n'en ai pas parlé mais les questions j'ai parlé uniquement d'embryologie trop rapidement mais aussi par exemple les questions d'obstétrique puisque les premières césariennes sont pratiquées au 16e siècle et les premières publications datent aussi de cette période et bien finalement toutes ces grandes questions en débat et en procès trouveront leur épilogue au 18e siècle pour certaines d'entre elles encore plus tard pour la césarienne au 19e siècle il y a une question attendez j'arrive merci beaucoup pour votre savoir et votre merveilleuse façon d'exposer donc effectivement on voit à travers vos propos qu'on comprend le côté intemporel finalement de Molière parce que ce qu'on a vu sur nos magnifiques écrans effectivement ce ne sont que des querelles médicales beaucoup qui nous ont resté enfin laissé un peu ébahis quand même à beaucoup d'endroits et manifestement l'oeuvre de Molière résonne enfin est tirée d'une certaine d'un certain oubli enfin il n'est pas oublié du tout mais je veux dire que ça y fait penser forcément alors moi je voudrais après ça vous parler de la querelle des apothicaires enfin ou des choses comme ça autour de la médecine chimique et puis donc on a vu ce qu'il en était de la querelle sur l'hydroxychloroquine par exemple donc je n'en dirai pas plus mais fraîchement on est dans le ridicule extraordinaire enfin drôle effectivement mais pas si drôle que ça finalement comme on a pu le voir donc voilà c'est grinçant et effectivement il faut faire grincer toute une société mais ça fait du bien effectivement d'aller rire avec Molière je trouve finalement alors moi il y a une chose parce que vous ne l'avez pas mais ce n'était pas le sujet revenant sur les sur les chirurgiens vous avez parlé de la santé de Louis XIV effectivement qui était particulièrement résistant pour résister à de tels médecines c'est certain et jusqu'au bout parce que le pauvre enfin si j'ose dire là pour le coup à la fin de sa vie il n'était pas gâté et qu'il a pourri effectivement par le haut et par le bas on le sait mais il a été en partie sauvé par les chirurgiens et qui a pour une histoire de comment on appelle ça je ne sais plus comment ça s'appelle une fistule effectivement qui est très très célèbre et donc alors on sait aussi par ailleurs que Louis XIV aimait guerroyer d'ailleurs il s'en est confessé sur son lit de mort effectivement et donc a conseillé effectivement de moins aimer la guerre qui dit guerre dit mort et c'est là où je veux en venir effectivement qu'est-ce qui se passait autour effectivement des champs de bataille et est-ce que médecins et chirurgiens se battaient aussi je vous remercie de votre question parce qu'elle me permet d'aborder une question qui me tient particulièrement à coeur mais qui n'est pas dans le sujet aujourd'hui bon il faut savoir que il n'y a pas au XVIe siècle et au XVIIe siècle de service médical des armées c'est chaque capitaine qui embauche un chirurgien alors je parlais d'Ambroise Paré je crois légitimement pas seulement parce que c'est l'homme de ma vie mais mais parce que tout commence avec lui bon Ambroise Paré n'est pas passé lui ni par le collège de cinq hommes ni par une faculté au départ c'est un simple barbier et tout va commencer parce que précisément il part en 1536 à l'armée dans les guerres d'Italie alors là il n'y a pas de querelle possible parce qu'il n'y a pas de médecins sur le champ de bataille et à la faveur pardonnez-moi l'expression de la guerre mais vous savez on a dit la même chose en 14-18 la guerre a fait si elle n'a porté que des malheurs elle a fait faire du progrès à la chirurgie alors c'est très vrai pour le XVIe siècle où la chirurgie va faire des bandes de géants sauf sur un plan qui touche la médecine justement là c'est la sepsie mais tout ce qui est pratique geste la ligature des artères par exemple qui va remplacer heureusement l'usage des fers chauds pour inviter les hémorragies tout ce qui est prothèses chirurgie réparatrice vous trouvez les premières prothèses chez Ambroise Paré non seulement jambes bras parties du visage donc c'est vrai au XVIe siècle mais c'est vrai aussi au XVIIe siècle là sur le terrain militaire il n'y a pas de concurrence les chirurgiens vont organiser ça va s'organiser petit à petit au XVIIe siècle le service médical mais qui en réalité est un service chirurgical alors où on va trouver collaboration des apothicaires parce que il faut précisément des médicaments d'ailleurs c'est un mempeliérin Laurent Joubert au XVIe siècle qui publie plusieurs petits ouvrages sur les blessures par arme à feu qu'on appelait alors arc-buse et il écrit donc un petit ouvrage pour les chirurgiens de campagne qui s'achève par quelques pages qui décrivent ce que doit être au fond la trousse d'un chirurgien aux armées non seulement les instruments chirurgicaux mais aussi les médicaments de première urgence voilà donc pour répondre à votre question oui la chirurgie militaire joue un très grand rôle dans ces périodes-là et il n'est pas étonnant que Louis XIV ait été soulagé par ses chirurgiens plus que par ses médecins parce que les chirurgiens maîtrisent déjà à cette époque beaucoup d'opérations mais je rappelle qui sont au fond maîtrisées depuis l'antiquité certaines d'entre elles par exemple l'opération de la cataracte pour ne prendre qu'un exemple l'opération de la fistule tout ce qui est abcès tout ce qui est plaie techniquement c'est comment faire le gros problème c'est celui de la sepsie et ce qui explique évidemment le nombre de morts ça la sepsie et aussi la douleur parce que jusque donc ce changement dont j'évoquais il y a un instant et bien on utilisait l'écotère pour toute chose et la douleur était si violente c'est ce que parait décrit qu'elle entraînait des fièvres et bien souvent la mort alors alors on va s'amuser merci madame de nouveau pour votre intervention mais quelles sont les racines de la distinction des rôles docteur chirurgien apothicaire et quand vous dites médecine chimique où sont les plantes ça fait partie de la médecine chimique pardon je n'ai pas bien compris la médecine chimique c'est l'antimoine oui vous avez dénommé ça médecine chimique je crois non oui oui et alors les plantes elles n'étaient pas utilisées oui alors j'ai évoqué j'ai employé le nom de matière médicale d'ailleurs aujourd'hui en homéopathie on utilise toujours cette expression quand on dit matière médicale on pense à la pharmacie justement des plantes et aussi des animaux toute cette pharmacie qui nous vient des anciens en particulier d'un grand livre qui a été commenté beaucoup au XVIe siècle qui est le livre de Dioscoride sur les différentes plantes alors ce qui prévaut en pharmacie jusque là et bien c'est cette pharmacopée qui vient en grande partie de Galien l'apport au XVIe siècle c'est celui de la chimie qu'on appelle avec de manière très péjorative souvent alchimie et non pas chimie il va falloir un moment pour que précisément la chimie se sépare de l'alchimie en tant que science mais donc c'est à ce moment là que s'introduisent de nouvelles médications mais aussi pour une raison que je n'ai pas pu évoquer ici c'est qu'on n'a plus la même approche du corps jusqu'au XVIe siècle ce qui prévaut c'est ce qu'on a appelé l'humorisme galénique c'est à dire que le corps fonctionne selon les quatre humeurs principales qui sont le sang le flègme la bile jaune et la bile noire Paracels refuse cette théorie il la réprouve totalement et pour lui les constituants du corps sont des constitutions chimiques dont le soufre mercure le sel donc ces révolutions aussi théoriques ne peuvent qu'entraîner des modifications des changements dans la pratique et comme je vous le disais malgré toutes les résistances et bien ces nouveaux apports vont entrer dans les sommes médicales à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle madame je voudrais d'ailleurs je n'ai pas eu le temps tout à l'heure j'ai évoqué ce petit livret que j'ai consulté avant de venir que je lisais une édition de l'amour médecin je vous disais je relevais ce lieu commun c'est un lieu commun qu'on lit partout l'église a interdit les dissections qui est fondée c'est pas une invention pure c'est fondée sur l'interprétation erronée du texte d'un concile non l'église n'a jamais interdit les dissections et je remarquais dans cette édition une autre question posée aux élèves pourquoi les propos ou plutôt les propositions de soins des médecins à la jeune fille malade sont ridicules mais elles ne sont pas ridicules et j'espère que j'aurais pu vous convaincre que ce qui est ridicule c'est tout à fait autre chose c'est pas du tout ridicule peut-être que dans 200 ans ce que nous considérons nous comme vérité scientifique nos descendants trouveront aussi que c'est ridicule c'est pas ça qui est ridicule au contraire ça c'est pas ridicule c'est à dire que Molière ici reproduit des théories de son temps qu'est-ce que c'est qui est ridicule c'est l'attitude de ces médecins et vous savez vous parliez de Molière intemporel c'est pour ça que Molière est intemporel parce qu'il touche juste nos vanités humaines et on pourrait vous savez écrire une autre maladie imaginaire aujourd'hui surtout après les épisodes autour de la Covid donc non il faut en finir je dirais avec une attitude positiviste à l'égard des sciences tout ça n'est pas ridicule puisque ça repose sur une théorie bon il se trouve que cette théorie n'a pas été confirmée mais c'est logique ce qui est grotesque c'est l'attitude de ces faux savants prétendus savants qui croient avoir la science absolue mais il y en a combien aujourd'hui de gens comme Fonandresse et Thomas et par ailleurs si vous voulez c'est ce qui nous fait rire chez Molière aussi c'est pas toujours ce qui faisait rire ses contemporains je prendrais un exemple dans donc l'amour médecin Fonandresse arrive à cheval ou vante le cheval conversation avant que commence la consultation ma mule est formidable je fais beaucoup de kilomètres moi c'est mon cheval ça c'est pas ridicule imaginez deux médecins aujourd'hui dans l'antichambre qui disent moi je suis venu en trottinette ça fait gagner beaucoup de temps moi je préfère le vélo c'est du même ordre mais mais Fonandresse qui est Fonandresse un peu plus loin il dit qu'il faut soigner Lucende avec de l'hémétique c'est à dire que Fonandresse c'est un médecin de cour alors que l'autre médecin non il est pour la saignée et la purgation et il va sur une mule c'est un médecin de la faculté les contemporains de Molière devaient éclater de rire parce que effectivement c'est une dispute les médecins de cour ne veulent plus venir en mule ils veulent venir à cheval comme les grands donc Molière fait une peinture oui féroce mais pas de la médecine une peinture féroce bien sûr de la société de son temps et des faiblesses humaines de la vanité des certitudes qui ne sont qu'illusions et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai employé le terme impiété parce que on a souvent rapproché l'attitude de Molière par rapport à la médecine de son attitude par rapport aux faux dévots c'est semblable il y a des faux dévots en médecine comme il y a des faux dévots en religion la dernière question madame bonjour madame est-ce que vous pourriez nous parler de l'état de santé de Molière de l'état de santé comment se portait-il étant donné sa vie l'état de santé de Molière écoutez l'état de santé de Molière c'est un peu difficile de faire de la médecine ou d'un diagnostic a posteriori ce que je peux vous dire c'est que les recherches actuelles remettent beaucoup en question tout ce qu'on a pu écrire à propos de la maladie de Molière que Molière aurait été un malade c'est la raison pour laquelle il serait autant intéressé au médecin et à la médecine la seule chose que l'on sache avec certitude c'est que oui Molière est mort après la quatrième représentation du malade imaginaire mais poser un diagnostic précis affirmer par exemple que Molière était malade de longue date là je me retranche derrière les spécialistes de Molière et ce qui a été écrit tout récemment là-dessus ce qu'en dit par exemple Patrick Dandré qui est vraiment le spécialiste de la médecine chez Molière il est difficile de s'avancer sur la question néanmoins les contemporains se sont comme j'ai commencé par cela très vite emparés de la chose Molière en quelque sorte a été puni de sa satire contre la médecine par cette mort brutale alors ce que on peut savoir par rapport justement au témoignage de ce qui s'est passé vraisemblablement d'une maladie pulmonaire est-ce que certains d'entre vous ont vu le Molière d'Ariane Noshkin vous vous souvenez de la manière dont Molière qui crache le sang qui est porté vraisemblablement mais c'est toujours très difficile de poser des diagnostics à postériori rupture d'anévrisme poumon on ne sait pas exactement vous avez évoqué l'importance du contentieux devant les juridictions entre je pense que la qui traduisait finalement une rivalité très exacerbée qui avait des intérêts qui avait des problèmes de florelle d'égo on va dire comme aujourd'hui plus que ça il y avait quand même un marché il y avait des baveurs il y avait des antécoutions c'était important vous savez beaucoup comment ça se traduisait finalement et quel type de condamnation pouvait frapper ceux qui finalement étaient déclarés dans leur tort dans leur tort vous voulez dire par rapport à quoi s'ils étaient poursuivis je ne sais pas en fait de faire mais s'ils étaient poursuivis devant les tribunaux si vous voulez actuellement on a depuis très longtemps une 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 abstraction des exercices légales de la médecine par exemple donc qu'est-ce qu'on leur reprocher enfin on n'est pas dans le même droit finalement mais est-ce qu'on pouvait leur reprocher et comment on pouvait parvaloir alors dans les les textes que nous avons qui sont bien souvent dans les archives des facultés de médecine moi j'ai regardé surtout je dirais celle de Montpellier mais aussi certains textes qui sont déjà publiés pour Paris alors ça pouvait être des amendes et lorsqu'il y avait publication la saisie du livre l'imprimeur lui-même pouvait être inquiété je vous parlais de Jean Michaud j'ai commencé par ça donc Jean Michaud qui est un chirurgien du collège de Saint-Com qui écrit cet ouvrage vraiment très très agressif très virulent contre les médecins alors le livre le livre est aussitôt saisi Michaud est suspendu de ses fonctions au collège de médecine et en plus il doit verser une amende relativement importante c'est ce que j'ai pu voir aussi à Montpellier lorsque des des empiriques sont inquiétés bon ils sont poursuivis j'ai rarement vu des empiriques par exemple condamnés à l'emprisonnement mais en général ce sont des amendes et puis de toute façon on se demande jusqu'à quel point ces condamnations étaient très efficaces parce que lorsqu'il s'agissait d'un empirique ou bien fortiori un vendeur d'enviétan il avait disparu avant que quiconque ait pu réagir c'est ce que déplorent justement les médecins c'est que dans la réalité des soins sous l'ancien régime ceux qui sont les plus nombreux et ceux à qui on fait appel ce ne sont pas des médecins ce sont des empiriques de toutes sortes au grand dam encore une fois des institutions mais c'est ainsi les querelles intra-révégales on ne peut pas voir toutes les différentes professions qui sont réglées actuellement elles sont énormes on ne les voit pas parce qu'elles sont localisées à l'intérieur des ordres mais dans le domaine de l'ordre militant c'est impressionnant ça occupe une grande partie des différentes instances qui montent cet ordre dans tout le domaine scientifique c'est considérable c'est considérable et ça exerge une véritable erreur sur les milieux et on se demande pourquoi on manque de médecins en France on est toujours numéro de c'est aussi un mode de protection mais il y a une autre façon de se protéger de ses confrères et d'une concurrence c'est aussi de les mettre en cause et de les empêcher d'exercer donc c'est très 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 grand en France oui mais ce qui est frappant en France justement c'est cette pérennité de pratiques institutionnelles qui touche et bien à la fois la médecine et je dirais le droit c'est à dire les formations qui s'inscrivent précisément dans une très longue tradition et encore une fois on peut dire c'est pour cela que que Molière est tellement contemporain parce que hélas les choses n'ont guère changé elles ont changé de nom oui il n'y a plus de collège de cinq hommes ce n'est pas la faculté elle-même comme vous le dites ce sont les ordres des médecins mais je crois que ça existe d'ailleurs pour toutes les spécialités non en médecine qu'il s'agisse des chirurgiens des pharmaciens aussi et des sages-femmes aussi aussi oui ah oui et bien merci beaucoup donc n'oubliez pas demain tout notre après-midi autour du malade imaginaire et puis n'hésitez pas non plus à regarder dans le programme toutes les autres actions culturelles du mois de décembre autour de Molière mais aussi les autres animations dans les autres sujets et puis un petit rappel pour ceux qui auraient des petits-enfants ou pourquoi pas des voisins-voisines des enfants des petits-enfants nous avons le festival Grands yeux et petites oreilles qui commence pendant les au moins en fait des vacances d'automne voilà donc n'hésitez pas non plus à prendre le flyer avec toutes les animations merci merci beaucoup madame pour votre belle conférence merci 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 Sous-titrage ST' 501